Salut, je m'appelle Antoine, je suis entrepreneur depuis 4 ans et dans cette vidéo, je vous aurai donné mon plan anti-burnout spécial entrepreneur. Il faut savoir que 37% des français ont déjà fait un burn-out. Plus d'un français sur deux sont sujets au burn-out, ça veut dire que ce sont des gens qui sont fragilisés par leur travail et notamment les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est une catégorie de personnes qui sont particulièrement sujets au burn-out. Pour quelle raison ? C'est parce qu'ils n'ont aucune protection. Les salariés, ils ont une protection. C'est-à-dire que par exemple, leur patron n'a pas le droit de les appeler après, en dehors des horaires de travail. Ils sont protégés par les prud'hommes. Donc, ils ont cette protection-là. Ils ont un certain nombre d'heures de travail à faire et ils ne peuvent pas en faire plus. Alors que les entrepreneurs, ils n'ont pas cette protection-là. Les entrepreneurs, ils ont le pire des patrons parce que c'est nous-mêmes notre patron. Donc, il n'y a aucune législation, il n'y a aucune règle. Évidemment, il n'y a personne qui va les protéger. Alors peut-être que toi aujourd'hui, tu es dans le cas où tu ressens le début d'un burn-out. C'est-à-dire que tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tu sens que tu as beaucoup travaillé ces derniers mois ou ces dernières années. Tu sens que tu arrives un peu à saturation. C'est-à-dire que tu as trop de choses dans ta vie. Tu as trop de sollicitations. Tu as trop de gens qui t'envoient des messages ou qui t'appellent. Tu as trop de responsabilités. Et tu te sens un petit peu étouffé face à toutes ces responsabilités. Et tu te dis, voilà, tu as peur de tomber dans le burn-out. Le burn-out, c'est quoi ? C'est toujours, c'est pareil. C'est un mot compliqué qu'on a mis sur quelque chose de simple. C'est l'épuisement. C'est genre, on a tellement travaillé, on a tellement donné, on a tellement fourni mentalement que genre, on est épuisé, on est incapable de travailler, on est incapable de se lever. Et c'est tellement dommage. Je veux dire, quand tu as une boîte, tu avais un rêve, un rêve de liberté, un rêve de grandeur peut-être. Tu mets tout en place pour faire cette boîte. Et au moment où ça commence à décoller, au moment où tu commences à avoir des résultats, paf, tu te le prends dans la gueule, burn-out, épuisement total, dégoût de ton propre métier. Et qu'est-ce qu'on fait après ça ? C'est la grande question. On se dit, est-ce qu'il faut que j'aille élever des chefs dans le Larzac ? Est-ce qu'il faut que j'aille à la campagne ? Est-ce qu'il faut que j'arrête ce boulot ? Est-ce qu'il faut que je redevienne salarié ? Et finalement, on casse ses rêves à la pioche, simplement parce qu'on n'a pas été capable de les gérer et parce qu'on s'en est pris plein la gueule. Et évidemment, le burn-out, ce n'est pas quelque chose qu'on prémédite, ce n'est pas quelque chose qu'on voit venir. Forcément, on fait de son mieux, on a une boîte, on fait de son mieux. Surtout si tu suis des mecs dans le développement personnel comme Gary Vaynerchuk qui vont te dire hustle, hustle, qui vont te mettre la pression pour toujours en faire plus. Tout le monde dans le développement personnel ou tout le monde dans ses réseaux de travail te dit, il faut travailler plus, il faut donner plus, il faut en faire plus si tu veux avoir plus de résultats. Pour moi, c'est des énormes conneries parce que ça fait toute une génération de gens qui d'abord culpabilisent parce qu'ils n'en font pas assez, qui ensuite travaillent plus au lieu de travailler mieux. Donc, ils travaillent plus sans forcément avoir de résultats qui s'épuisent et qui, dans le pire des cas, atteignent le burn-out et se dégoûtent de leur propre boulot. Donc, si aujourd'hui, tu te sens stressé, si aujourd'hui, tu te sens fatigué, si aujourd'hui, tu te sens trop sollicité, si aujourd'hui, tu as l'impression de perdre ta concentration, si aujourd'hui, tu as l'impression que ton attention, elle est prise dans tous les sens sur Internet, par les réseaux sociaux, partout et que tu as juste envie de souffler et tu te sens proche de l'épuisement, tu te sens proche du point de bascule où tu vas juste péter un câble, écoute bien ce qui va te suivre parce que je vais te donner une solution, je vais te donner une liste de règles, tout simplement, qui ne sont que du bon sens, qui sont certaines de ces règles, tu vas peut-être les trouver un petit peu extrêmes et pourtant, ce n'est que du bon sens et tu vas voir que si tu les appliques dans ta vie, ça va tout changer et tu vas pouvoir travailler sur le long terme. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui mène au burn-out ? Le vrai problème, c'est qu'on essaye de courir un marathon en sprintant. C'est-à-dire qu'on essaye de courir 42 km en partant comme un lièvre à fond la caisse en essayant de donner tout et forcément, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 4 ou 5 km, souvent moins que ça, on s'épuise, on finit par terre et on voit tous les autres qui couraient tranquillement nous doubler et gagner la course. Donc, c'est quoi la différence entre un marathon et un sprint ? Évidemment, ce n'est pas les mêmes objectifs. Un sprint, l'objectif d'un sprint, c'est de mesurer ta vitesse à un instant T sur 100 mètres. Donc, l'objectif d'un sprint, c'est de courir le plus vite possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va donner le maximum de ses capacités. Ça veut dire qu'on va tout donner, qu'on va contracter chaque muscle, qu'on va donner chaque centimètre. On va le faire avec tout notre corps, avec toute notre énergie. On va être au maximum de ses capacités physiques. On va aussi être au maximum de ses efforts. On ne peut pas faire plus d'efforts que pendant un sprint. Et donc, forcément, on s'épuise, on se brûle, on se consume extrêmement rapidement. En face, tu as un marathon. L'objectif d'un marathon, ce n'est pas de courir le plus vite possible à un instant T. Les gens ne partent pas pour un marathon à fond la caisse. L'objectif d'un marathon, c'est de faire 42 km. L'objectif d'un marathon, c'est de viser l'endurance. C'est de viser la longueur. Ce n'est pas de courir le plus vite possible, c'est de courir le plus longtemps possible. C'est de courir, de terminer les 42 km et aussi, bien sûr, de les faire vite. Mais si tu cours le plus vite possible, tu ne vas pas les terminer. Bien sûr, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que va faire un marathonien ? Il va économiser ses capacités. Il ne va pas être au maximum de ses capacités. Il va peut-être être à 10, 20 ou 30 % de ses capacités. Et le reste, il va le garder pour le reste de la course. Et puis, au niveau de l'effort, contrairement à un sprinter, le marathonien ne va jamais être dans l'effort maximum. Au contraire, il va être dans l'effort minimum. Ça veut dire qu'il va faire en sorte de continuer sa trajectoire, de conserver sa vitesse, mais en fournissant le minimum d'effort. Pas en étant là à essayer de jouer aux lièvres et à la tortue, en essayant de montrer qu'il peut courir le plus vite, mais en étant là à courir juste la vitesse qu'il peut, en fournissant le minimum d'effort possible. Eh bien, si tu veux tenir sur la durée dans ton business comme le marathonien, tu vas devoir suivre ses règles du marathonien. Ça veut dire économiser tes capacités et viser l'effort minimum. Alors évidemment, c'est contre-intuitif par rapport à ce que tout le monde te dit. Tout le monde te dit que si tu veux avoir des grands résultats, il faut travailler comme un dingue, il faut travailler 15 heures par jour, il ne faut jamais sortir les yeux de ton ordinateur. Sauf que moi, j'en ai vu plein des gens comme ça. J'en ai vu plein des entrepreneurs qui, au début, forcément, ils sont jeunes, ils ont l'ambition, ils ont l'envie, ils ont l'énergie. Mais au bout de quelques mois et au bout de quelques années, tu les vois physiquement, tu vois qu'ils se fatiguent, tu vois qu'ils n'ont plus la même énergie qu'avant, tu vois surtout qu'ils n'ont plus la même concentration qu'avant. Tu te rends compte quand tu discutes avec eux qu'ils ont du mal à tenir la conversation pendant plusieurs minutes, ils ont du mal à tenir un sujet, ils ont du mal à se focaliser sur quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont grillés les neurones, ils se sont grillés la concentration, ils se sont grillés toutes ces facultés dont ils ont besoin pour terminer la course. Et qu'est-ce qui se passe forcément ? J'en ai vu plusieurs comme ça dans mon cercle proche, donc je peux te le dire, je l'ai vu de mes yeux. Ils pètent un câble et ils partent. Ils partent dans un autre pays, ils partent à l'autre bout du monde, ils partent sous les cocotiers, ils partent à la campagne. Ils ont l'impression que ce qu'il faut changer, c'est le lieu de vie. Ils ont l'impression que le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de soleil ou pas assez de nature. Et finalement, ils reproduisent les mêmes erreurs là-bas. Ils continuent à travailler trop, ils continuent à se brûler les ailes. Et finalement, au bout d'un moment, ils abandonnent leur business ou ils changent complètement. Ou pire, parce que si tu es entrepreneur, souvent, ce n'est pas ce que tu as envie, ils redeviennent salariés. Donc, je voudrais te donner quelques règles, six règles toutes simples, qui vont t'aider à tenir sur la durée, qui vont t'aider à courir un marathon, qui ne vont pas, ok, tu ne vas pas être le plus rapide sur le moment, tu ne vas pas être le plus impressionnant, il y a peut-être des gens qui vont rigoler toi. N'empêche que dans cinq ans, dans dix ans, et peut-être même dans vingt ans, tu seras toujours là et tu seras probablement numéro un dans la course. La première règle, c'est ne fais jamais deux fois une tâche qui t'emmerde. Cette règle, elle est toute simple, tout le monde devrait l'appliquer, et pourtant, les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs ne l'appliquent pas. On ne devient pas entrepreneur pour faire un truc qu'on n'aime pas. On devient entrepreneur pour faire quelque chose qu'on aime. Il y a tellement de gens qui sont devenus entrepreneurs pour faire quelque chose, je ne sais pas, pour devenir peintre, pour devenir photographe, pour faire quelque chose à leur compte, pour faire leur passion en fait, pour devenir créateur de contenu, et ils se retrouvent à passer la journée sur de l'administratif, sur de la compta, sur du support client, à faire de la veille sur les réseaux sociaux, alors que ça ne sert strictement à rien, et ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent, le moment où ils vont vraiment apporter de la valeur à leur boîte, le moment où ils vont vraiment travailler sur leur passion. Il y a plein de moyens de ne plus faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Le premier moyen, c'est de l'automatiser. Aujourd'hui, tu as des tas d'outils comme Zapier, comme IFTTT, qui permettent d'automatiser beaucoup de choses. Par exemple, si tu crées du contenu, tu peux envoyer un contenu par mail, puis en même temps, il sera publié sur ton blog, et en même temps, il sera publié sur Facebook. Tu n'as pas forcément besoin de le faire manuellement. La deuxième chose, c'est de déléguer. Et c'est quelque chose qui va vraiment… Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire, mais à partir du moment où je l'ai fait, ça m'a vraiment… Voilà, ça m'a permis de me concentrer sur l'essentiel. C'était un moment justement où je m'approchais de l'épuisement. Ça m'a permis de me poser, là où je suis bon. Déléguer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver des gens qui sont plus compétents que toi dans un domaine. L'idée, c'est toujours de déléguer à des gens qui sont meilleurs que toi. Trouver des gens meilleurs que toi dans un domaine et les payer pour faire ce que toi, tu ne sais pas faire ou ce que tu n'aimes pas faire. Ce n'est rien d'autre que ça. Et aujourd'hui, ça peut se faire. Il y a plein d'indépendants. Tu n'es même pas obligé d'avoir des salariés parce que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un salarié qui travaille à plein temps pour toi. Moi, c'est mon cas. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 pour moi. Mais tu peux payer des gens en freelance qui vont passer quelques heures par semaine à gérer ces tâches-là. Et je te garantis que c'est un coût qui en vaut largement la chandelle parce que tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur à ta boîte. Donc, ne fais jamais deux fois une tâche qui t'ennuie. Et puis, la troisième chose, si tu ne peux ni la déléguer ni l'automatiser, c'est simplement de ne pas la faire. De dire « Ok, moi, je ne fais pas ça. » Par exemple, moi aujourd'hui, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué que ça apportait très peu de valeur à mon business, que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de temps de cerveau et d'attention. Je ne suis plus sur les réseaux sociaux, je ne suis plus sur Instagram, je ne suis plus sur Twitter. Et qu'est-ce que j'ai remarqué ? Que déjà, mon chiffre d'affaires, il a augmenté pendant cette période-là. Et surtout, je peux me concentrer sur ce qui compte et ça va beaucoup mieux. Deuxième chose, deuxième règle. Travaille toujours pour le résultat et jamais pour l'ego ou la bonne conscience. Et ça, c'est un truc qui est tellement difficile à changer. Quand on a été salarié pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, on a été… Évidemment, on est payé pour des résultats. Mais on est aussi payé pour l'heure qu'on passe. On est payé au temps qu'on passe sur le résultat. On est payé au temps qu'on passe sur la tâche. On est payé à l'heure quand on est salarié. Et ça change tout parce que finalement, pour montrer que tu es un bon salarié, au lieu d'avoir des bons résultats, ce qu'il faut faire, c'est juste passer beaucoup de temps devant un ordinateur et travailler de manière très visuelle en montrant qu'on est toujours affairé, toujours occupé. Et évidemment, si tu es entrepreneur, ça ne marche pas comme ça parce que tout le monde s'en fout que tu travailles beaucoup ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui te surveille et qui dit « Ah, c'est bien, il a passé 8 heures par jour devant un écran, c'est du bon boulot. » Tout le monde s'en fout si tu es entrepreneur. Si tu es entrepreneur, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Et il faut désapprendre à travailler pour l'ego ou à travailler pour la bonne conscience. Ce n'est pas parce que tu as passé 12 heures par jour devant un ordinateur que tu as avancé sur tes projets. Et il faut réapprendre à travailler pour les résultats. Il faut se débarrasser de tout ce travail superficiel qu'on a accumulé. Il faut se reconcentrer sur le travail important. Et je te garantis, parce que je l'ai fait moi-même mais parce que j'ai vu sur des tas de gens que tu peux accomplir beaucoup, beaucoup plus de travail en travaillant 2, 3 ou 4 heures par jour plutôt qu'en travaillant 12 heures par jour sur des tâches superficielles ou sur des tâches à faible valeur. Donc ça, c'est la deuxième règle. Travaille toujours pour le résultat et jamais pour la bonne conscience ou pour l'ego. Et c'est très difficile quand on a été salarié. La troisième règle, c'est oublie le multitâche. Le multitâche, c'est une illusion totale. C'est un truc qu'on a cru. On a cru qu'on était capable d'être sur plusieurs tâches en même temps. Aujourd'hui, il y a plein d'études, il y a nuées d'études qui ont prouvé que le multitâche était un mensonge. Quand on est sur deux tâches à la fois, par exemple, quand on est en même temps en train d'envoyer des textos à sa copine et qu'en même temps, on regarde une série sur Netflix qui ne sont pas des tâches très importantes. N'empêche que quand on est sur deux tâches à la fois comme ça, au lieu d'être concentré à la fois sur les deux tâches, ce que fait notre cerveau, c'est qu'il va alterner très rapidement entre les deux tâches. Et le fait de changer de tâche et de devoir se reconfigurer, se reconcentrer à chaque fois sur la nouvelle tâche, c'est quelque chose qui épuise ton cerveau à une vitesse grand V. Donc, oublie le fait de travailler, je ne sais pas, en écoutant la radio à côté ou en ayant des gens qui viennent t'interrompre ou en ayant des gens qui t'envoient des coups de téléphone ou en ayant 15 onglets ouverts sur ton navigateur parce que c'est des trucs qui te bouffent littéralement ton attention. Apprends à être monotâche. Apprends à regrouper les tâches. Par exemple, si tu as plusieurs coups de fil à passer dans la journée, tu les passes tous, par exemple, entre 16h et 17h. Mais tu ne passes pas la journée à entrecouper tes tâches de ça. Si tu dois faire, je ne sais pas, du support client, tu ne réponds pas à un client dès qu'il t'envoie un email. Tu concentres une heure par jour ou deux heures par semaine à faire tout le support client. Mais regroupe tes tâches, ça va t'éviter de passer très rapidement d'une tâche à l'autre, de faire du faux multitâche et donc de te griller les neurones. La troisième règle, non, la quatrième règle, c'est fuis les réseaux sociaux. Et ça, je sais que c'est quelque chose de très difficile, surtout pour les créateurs de contenu comme moi qui sont convaincus qu'ils ont besoin des réseaux sociaux pour survivre. C'est un hack, c'est un piège de notre cerveau. On pense que parce que ça nous fait du bien, on le sait aujourd'hui, ça a été prouvé aussi, les réseaux sociaux sont conçus pour libérer de la dopamine. On voit une notification, on est libérations de dopamine, on veut savoir ce que c'est, on clique dessus. Ça crée un espèce de faux lien social qui nous fait croire qu'on est connecté à je ne sais pas qui, alors qu'en fait, tout cela est quand même assez virtuel. Et donc, ça nous fait du bien. Et donc, comme ça nous fait du bien, on se convainc, on arrive à se convaincre que c'est bon pour le business et c'est nécessaire pour le business. J'ai arrêté les réseaux sociaux complètement il y a quelques mois. J'ai vu mon chiffre d'affaires augmenter. Je n'ai jamais été aussi efficace dans mon travail. Et c'est ça aussi que j'ai remarqué, c'est qu'on pense que parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de réponses, parce qu'il y a beaucoup de bruit et parce que tout le monde est dessus, c'est là qu'il faut être. Et pourtant, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas le cas. Et ce qui compte le plus, c'est quelle valeur tu apportes à ton audience. Et ça peut être le cas, mais c'est rare que tu puisses apporter beaucoup de valeur à ton audience sur Facebook, sur Instagram, qui sont des canaux davantage d'égo. On va partager sa vie, mais pas vraiment des canaux où on va pouvoir apporter de la valeur. Ensuite, les réseaux sociaux, ils tuent ta concentration. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que les réseaux sociaux, ça fait partie des grandes interruptions. Le pire, c'est d'avoir des notifications activées parce que toute la journée, tu reçois des notifications pour te dire d'aller voir des tweets. C'est l'instantané, c'est avoir besoin de savoir en temps réel ce qui se passe tout le temps et ça nous empêche de nous concentrer sur les formats longs. Je voudrais juste te poser une question. Tu es comme moi, tu as probablement vu l'arrivée des réseaux sociaux, tu as eu une vie avant puis tu as eu une vie après. Est-ce que c'est toujours aussi facile pour toi de regarder un film en entier sans toucher à ton téléphone ? Est-ce que c'est toujours aussi facile pour toi de passer plusieurs heures à lire un bon bouquin ? Probablement que si tu es comme moi, si tu as connu l'arrivée des réseaux sociaux et que tu les as utilisés, c'est probablement plus difficile qu'avant. Et la raison, c'est parce que c'est difficile, c'est contre-intuitif de réussir à se concentrer sur un format long et sur un format qui a été écrit peut-être il y a plusieurs années, voire il y a beaucoup plus longtemps que ça, alors qu'on peut avoir du contenu tout frais, tout nouveau, super court, super digest, super facile à lire qui arrive tout de suite. Sauf que les meilleures stratégies, les meilleurs conseils et le meilleur contenu, on ne le trouve jamais dans les tweets, on le trouve davantage dans le contenu long et même très souvent dans le contenu ancien. La cinquième règle, c'est peut-être la plus dure à respecter pour énormément d'entrepreneurs. Beaucoup de gens vont me prendre pour un fou. Peut-être que tu vas quitter la vidéo en voyant ça, mais ce n'est pas grave parce que c'est la règle la plus importante. Ne travaille jamais plus de 4 heures par jour. Alors je sais que beaucoup de gens vont être scandalisés, vont dire 4 heures par jour, mais enfin, mais attends, moi je suis entrepreneur, j'ai une boîte à faire tourner, j'ai des salariés, il faut que je travaille 15 heures, il faut que je travaille 8 heures, il faut que je travaille 12 heures. 4 heures, ce n'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Et la raison, c'est parce que la plupart du temps, on fait du travail superficiel. Et en vrai, c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'être concentré véritablement et efficace et productif dans son travail pendant plus de 4 heures. Ça aussi, ça a été prouvé par des études. On est capable de concentration pendant à peu près 1h30. Au-delà d'1h30, on n'est plus concentré. Donc on peut faire des tâches comme remplir des tableaux Excel, mais c'est compliqué de faire des tâches qui demandent vraiment de la concentration. Et les tâches qui demandent la concentration, c'est souvent les tâches qui apportent le plus de valeur dans la boîte. Donc 1h30, c'est maximum. Après, on peut faire une pause, peut-être d'une demi-heure, d'une heure, reprendre 1h30 de session de travail. Mais on ne peut pas faire plus de 4 heures par jour. Au-delà de 4 heures, on peut continuer à travailler, mais on va forcément perdre en termes d'attention, en termes d'efficacité. Donc mieux vaut travailler seulement 4 heures par jour au maximum, mais donner le meilleur pendant ces 4 heures, être le plus concentré, être le plus efficace que d'étaler son travail sur 8 heures et de faire 5 choses en même temps, d'être connecté sur Twitter, d'avoir 15 onglets et finalement, de ne pas être très efficace. Et puis le reste du temps, le temps que tu vas gagner, c'est ça aussi qui compte. C'est que quand tu passes ta journée devant un ordinateur, comment tu veux le sentir bien le soir ? Tu le sais comme moi, on ne se sent pas bien le soir, on est fatigué, on a mal au dos, on dort mal. Comment tu veux te sentir bien ? Le temps que tu vas gagner, si tu travailles, si tu te limites à 4 heures par jour, généralement, les meilleures heures, c'est le matin. C'est le moment où tu es encore tout rafraîchi par ta nuit. Donc si tu ne travailles que 4 heures par jour, maximum, l'après-midi, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. Tu vas pouvoir l'utiliser, je ne sais pas, pour sortir ton chien, pour faire des balades en forêt. Un excellent moyen de recharger son attention, et ça aussi, ça a été prouvé par la science, c'est de faire une simple balade dans la nature. Si tu as une forêt près de chez toi, un jardin, balade-toi si tu as un chien, fais des balades avec ton chien. Va voir des gens et augmente ta vie sociale, parce que c'est difficile aussi quand on est indépendant d'avoir une vraie vie sociale. Va voir des potes, va boire un verre avec des gens, lis des bouquins, parce qu'on trouve plein de choses passionnantes dans les bouquins. Et tu es d'accord avec moi, on se sent mieux quand on a passé deux heures sur un bon bouquin que quand on a passé deux heures à glander sur Netflix ou sur Facebook. Tu es d'accord avec moi, tu le sens ces choses-là. Donc écoute ton instinct, c'est comme la bonne bouffe. Quand tu manges quelque chose de sain, tu te sens mieux après que quand tu as bouffé un vieux McDo. Là, c'est pareil, écoute ton corps. Ton corps, il va souvent mieux sentir après une balade en forêt avec ton chien qu'après quatre heures devant un ordinateur à squatter Twitter, Facebook et Netflix. Donc écoute ton corps et utilise le temps qu'il te reste pour faire des activités qui te font du bien, des activités qui te détendent. Et enfin, la sixième règle et cette règle, elle est toute simple, tu peux l'appliquer dès ce soir. Coupe ton portable à partir de 21 heures. Mets-toi en mode avion. Alors bien sûr, si tu as des enfants ou si tu as des parents âgés et que tu as peur qu'ils aient un accident ou quoi que ce soit, tu te mets en mode ne pas déranger, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est d'avoir aucune, d'être sûr de ne pas recevoir de coups de téléphone à la con ou de ne pas recevoir de notifications pourries à partir de 21 heures. Pourquoi ? Parce que ces notifications, ces notifications de Twitter, d'Instagram, ces messages que tu envoies des potes à une heure du matin, tous ces trucs-là, ça t'excite, ça t'éveille, ça te rend, tu vois, c'est une petite pilule de dopamine qui te réveille, qui t'excite et ce n'est pas le meilleur moyen de bien dormir. Et tu l'as peut-être déjà remarqué, quand tu t'endors avec ton téléphone dans les mains, souvent tu ne t'endors pas. Moi, ce que je fais depuis longtemps, c'est que mon téléphone, je le laisse dans la pièce à côté, je vais me coucher, je n'ai pas de téléphone dans la pièce, j'utilise mon Apple Watch, tu vois, sur laquelle tu ne peux pas faire grand-chose en termes de distraction comme réveil le matin et puis c'est bon. Et puis, voilà, tu peux faire ça à partir de 21 heures, tu mets ton portable en mode avion ou en mode de ne pas déranger, tu le mets dans la pièce à côté, tu ne t'en occupes plus et tu t'obliges à partir de 21 heures à faire des activités qui ne nécessitent pas d'être connecté à Internet. Tu peux te regarder un bon film, tu peux te lire un bon livre, moi, c'est ce que je te recommande, c'est probablement la meilleure chose à faire le soir. Tu peux écrire, moi, j'aime bien aussi écrire, tenir un journal le soir, c'est quelque chose qui te permet de mettre tes idées au clair, de remettre un peu de cohérence dans la vie mais couper son portable à partir de 21 heures. Je récapitule les 6 règles. Première règle, ne fais jamais deux fois une tâche qui t'ennuie. Deuxième règle, travaille toujours pour le résultat au lieu de travailler pour la bonne conscience. Troisième règle, oublie le multitâche et apprends à regrouper les tâches. Quatrième règle, fuis les réseaux sociaux parce qu'ils te bouffent et ils te détruisent ta concentration et c'est très difficile à récupérer ensuite. Cinquième règle, ne travaille jamais plus de 4 heures par jour et profite du temps qui te reste pour faire des choses qui ne sont pas des tâches, qui ne sont pas du travail mais pour faire des choses qui te font du bien à toi parce qu'en effet, sur le court terme, peut-être que tu vas être un petit peu moins productif que ton voisin mais sur le long terme, sur le marathon, c'est toi qui vas gagner. Et puis la sixième règle, coupe ton portable à 21 heures. Tu vas mieux dormir, tu vas te sentir mieux et le blues du dimanche soir, ça ne va plus exister pour toi. Ok, alors moi, je crée du contenu pour les entrepreneurs. Sur cette chaîne YouTube, je ne fais pas grand-chose, je fais maximum une vidéo par semaine. Ce qui compte, c'est ce que j'envoie tous les jours à mes abonnés privés. Donc tu peux t'abonner ou email privé, c'est le premier lien en description. Moi, mon objectif, c'est d'aider un petit groupe de gens. Je ne vise pas la popularité, je ne vise pas la célébrité. Mon objectif, c'est d'aider un petit groupe de gens à travailler mieux et à avoir des résultats extraordinaires. Et quand je dis des résultats extraordinaires, ça ne veut pas forcément dire devenir Steve Jobs ou Elon Musk. Quand je dis avoir des résultats extraordinaires, ça veut dire de quelle que soit ta thématique, quel que soit ton terrain de jeu, devenir une des personnes qui sortent complètement de l'ordinaire, qui font du contenu, si tu crées du contenu, complètement différent des autres, qui ont des résultats aussi complètement différents des autres. Dans toutes les thématiques, dans tous les domaines, il y a une moyenne qui a des résultats moyens par définition. Et il y a un tout petit groupe, généralement 1 ou 2% des gens qui ont des résultats extraordinaires, qui ont des résultats qui sortent complètement de l'ordinaire et qui raflent tout. L'objectif de mes mails privés, c'est de t'aider à faire partie de ce petit groupe-là. C'est pour ça aussi que je ne peux pas parler à tout le monde parce que je ne peux pas aider tout le monde. Ce sera forcément un petit groupe. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes. C'est gratuit. Tu vas recevoir un email par jour presque tous les jours. À partir de demain, 9h, tu vas recevoir le premier mail puis tous les jours à 9h. Tu te désinscris à tout moment si ça ne te plaît pas. Moi, je m'en fiche. C'est déjà une audience. Je fais déjà mes ventes. Ça marche déjà très bien pour moi. Donc, c'est pour toi si ça t'intéresse. Premier lien en description. Tu laisses ton mail et on se retrouve demain 9h dans le prochain mail. Je te laisse sur une citation de Cal Newport qui a fait justement un excellent bouquin qui s'appelle Deep Work sur le travail. Cette citation, c'est « Une vie profonde est une bonne vie ».